... Les grands de ce monde sont à la Bastille ce soir pour l'inauguration de l'Opéra. En avant-première du sommet des industrialisés, les pays pauvres réclament un sommet nord-sud pour eux. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ce matin le début des cérémonies du bicentenaire dans un hommage sobre à la Déclaration universelle des droits de l'homme. 33 chefs d'État y étaient. Le chancelier ouest-allemand Kohl insiste sur la dette et l'environnement. Il est l'invité de Christine Ockrent, un chef d'État par jour en exclusivité sur Antenne 2. L'incroyable et longue cavale de trois malfaiteurs près de Vichy, il s'échappe caché dans une charrette de foin au nez et à la barbe des gendarmes. Après la tragédie, le deuil pour les familles des 14 victimes du tueur d'Aimant à Luxiol dans le Doubs, les obsèques auront lieu demain. Madame, Monsieur, bonsoir. À Paris, on a commencé aujourd'hui à écrire quelques pages supplémentaires de l'histoire de France. Les cérémonies du bicentenaire ont débuté ce matin, mais l'information de l'après-midi est politique. Du ballet diplomatique qui se déroule dans la capitale depuis 24 heures a émergé l'idée d'une conférence nord-sud qui pourrait suivre le sommet des industrialisés. L'idée émane de Rajiv Gandhi, l'Indien, d'Osni Moubarak, l'Égyptien, d'Abdou Diouf, le Sénégalais, et de Carlos Andrés Peres, le Vénézuélien. François Mitterrand est d'accord pour essayer de concrétiser le projet, mais d'abord la fête. Il y a une heure, les grands de ce monde, ils sont 33, étaient conviés à l'inauguration de l'Opéra Bastille, l'un des grands travaux du premier septennat de Monsieur Mitterrand, soirée de prestige en présence d'invités triés sur le volet. Un tour à l'Opéra, Martine Laroche-Joubert, Bruno Gex. Par ordre d'entrée en scène, c'est une diva. Margaret Thatcher qui gravite en avance les marches de l'Opéra Bastille. Presque tous les grands ténors de la politique internationale sont ce soir au rendez-vous. George Bush, le président des Etats-Unis, et Barbara, sa femme. Brian Mulroney, le premier ministre canadien. Cori Aquino, la présidente des Philippines. Le chef d'Etat du Bangladesh, le général Ershad, suivi du premier ministre indien Rajiv Gandhi. Dernière arrivée, François Mitterrand. En tout, plus d'une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement, 2700 invités, privilégiés, qui, pendant quelques minutes, juge d'orange à la main et échange quelques propos. Pas de fausses notes. Dehors, sur la place de la Bastille, le cœur des anonymes. Ils ne voient pas grand-chose et sont un peu déçus. Une dizaine de milliers de personnes pour scruter des voitures vides. Seul le petit génie est bien placé. 19h, début du concert. Après les couacs de sa mise en chantier, l'opéra Bastille, enfin, lève le rideau. Il n'y a aucune raison d'être jaloux de ceux qui étaient aux meilleures loges, puisque ce soir, Antenne 2 vous offre cette soirée de gala. Ce sera juste après ce journal. Le spectacle est signé de Bob Wilson sous la direction de Georges Prêtre, avec l'une des plus belles pléiades d'artistes. Au choix, June Anderson, Teresa Berganza, Placido, Domingo, ajoutons Barbara Hendricks ou Ruggiero, Raymondi. En Chine, à Cuba, on a procédé aujourd'hui à des exécutions capitales. En France, à Paris, on a célébré ce matin, sous un ciel d'azur, autre qu'à Dero, la déclaration universelle des droits de l'homme. Ceux qui l'ont imaginé, la voulée est universelle. Il y avait tout à l'heure autour de François Mitterrand 14 chefs d'État d'Afrique, 5 représentés l'Asie, 7 l'Europe et 6 l'Amérique. Dominique Derda. Article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le symbole, côte à côte, 34 chefs d'État de pays riches et pauvres, sont réunis pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 17 articles entrecoupés de textes d'hommes politiques de la Révolution. Tous les peuples, ou presque tous ceux qui ont secoué le joug de leur tyran, sont arrivés à la démocratie. Et s'ils y ont presque toujours aussi trouvé leur perte, c'est que jamais il ne s'est trouvé des hommes assez purs pour bien l'organiser. Mais aujourd'hui, nous proclamons à la face de l'univers, et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret, nous proclamons la liberté universelle. À 24 heures de l'ouverture du sommet des pays les plus industrialisés, quatre présidents de pays du Sud ont donc dit à M. Mitterrand « Organisez-nous un autre sommet, Nord-Sud, celui-là ». Le chef de l'État français est d'accord. Les détails avec vous, Georges Borteli, sur cette façon qu'ont les pays du Sud d'interférer dans le sommet des Sept. Il s'agit d'une idée nouvelle et donc d'un fait nouveau. Vous avez vu qu'à l'occasion de ce bicentenaire, M. Mitterrand a favorisé jusqu'à présent des rencontres entre représentants des pays du Nord et des pays du Sud, des pays riches et des pays pauvres, s'il vous préférait, des rencontres, de simples rencontres informelles. Or, ce dont il s'agit maintenant, c'est d'une réunion en forme d'un sommet Nord-Sud. Et M. Mitterrand a dit qu'il y était favorable. Alors, ça ne veut pas dire qu'au cours du présent sommet des Sept, on va décider que le prochain sommet sera un sommet Nord-Sud, qu'il aura lieu à telle date, etc. Non, ça irait trop vite. Disons que l'idée a pris son départ, mais que le chemin sera long, car il reste notamment à M. Mitterrand à convaincre le président Bush, par exemple, ou Mme Satcher, qu'ils sont notoirement moins favorables que le président français à une institutionnalisation du dialogue Nord-Sud. Habituellement, l'Elysée est un palais présidentiel. Aujourd'hui, il avait des allures de ruches. Les bureaux, les salons ont été prêtés aux hôtes de marque pour un gigantesque chassé-croisé diplomatique. On a beaucoup donné dans le tête-à-tête, chacun profitant de ce bicentenaire pour plaider sa cause, notamment les plus pauvres. Michel Montponté. Paris, reine du monde, ou plutôt de la diplomatie mondiale. Durant 6 heures, en effet, un marathon, 24 rencontres internationales entre Marigny et l'Elysée. Pour tous, une obsession, les 8600 milliards de francs de la dette mondiale. 9 heures ce matin, dans le bureau présidentiel de l'Elysée, Rajiv Gandhi et Mitterrand, premiers face-à-face, l'Inde en priorité comme en urgence avec ses 300 milliards de francs de dette. Mais malgré la gravité de cette dette, pas plus d'une demi-heure d'entretien entre eux, c'est la règle imposée à tous. Immédiatement après, toujours dans ce bureau présidentiel, Benazir Buteau et le Pakistan. Là-bas, 216 milliards de francs de dette et la montée de l'intégrisme chiite comme un péril supplémentaire. Simultanément, à deux pas, dans le grand salon de Marigny, Mme Aquino reçoit Jacques Delors. Le président philippin a déjà reçu hier 350 millions de francs des investisseurs français. Elle en attend avant demain le triple. Sa dette à elle s'élève, il est vrai, à 350 milliards de francs. Et sur ces deux hectares parisiens durant toute la journée, à un rythme effréné, les consultations vont se succéder. Consultations presque au sens médical du terme. Entre des patients souffrant tous d'un même mal, la dette, et des médecins, que l'on appelle ici des pays riches. Conférence Nord-Sud, le mot était donc sur toutes les lèvres, jusqu'à ce que quatre pays du Tiers-Monde le réclament. En fin d'après-midi, George Bush remettait symboliquement les clés de la prison de la Bastille 200 ans après au président Mitterrand. Le président Mitterrand, qui a déjà répondu ce soir aux pays pauvres, oui, il a répondu oui et apporté son soutien personnel à la tenue d'une conférence Nord-Sud. Il lui reste désormais entraîné dans ce sens. Les autres chefs d'État, chefs d'État des pays riches, bien sûr. La redistribution entre les pays riches et les pays pauvres, l'environnement, ce sont deux des thèmes sur lesquels insiste justement Helmut Kohl, le chancelier ouest-allemand, qu'a rencontré aujourd'hui Christine Krent, une exclusivité Antenne 2. Bonsoir, M. le chancelier. Vous représentez ici à Paris l'un des pays les plus riches du monde pour le sommet industrialisé. La coïncidence avec l'anniversaire de la Révolution française, est-ce que ça vous semble embarrassant ? Non, pas du tout. Le bicentenaire de la Révolution française, c'est une grande date de l'histoire, avec des conséquences extraordinaires, mais aussi des conséquences moins positives. Les droits de l'homme, Lafayette, franchissement des océans, et également un peu d'Europe. Les droits de l'homme, les droits du citoyen, les libertés du citoyen, ceci s'est propagé jusque dans ma patrie. Et donc je n'ai à cet égard aucun complexe, et cela ne m'apparaît pas comme étant complexe. Le monde s'est rétréci. On s'est réunis ici des chefs d'État d'Afrique, d'Amérique latine, les grands pays industrialisés. Et ceci montre bien quelle est la nature des problèmes. Et ce sont des gens que vous rencontrez en dehors des grandes cérémonies collectives ? J'ai déjà rencontré toute une série de chefs d'État aujourd'hui. Le grand problème, c'est celui de la dette. C'est d'ailleurs un point essentiel à l'ordre du jour du sommet des pays industrialisés à Paris. Nous devons trouver des solutions. Nous devons apporter notre contribution de pays industrialisés. Nous qui sommes les plus riches, les plus lentils ou ceux dont la situation est meilleure. Mais il faut que ceux qui sont dans des situations plus difficiles apprennent à céder eux-mêmes. Ils doivent trouver leur propre volonté et leur force de décision politique pour donner un coup d'arrêt à certaines évolutions et aller dans la bonne direction. Il ne sert à rien de ne faire que donner de l'argent, mais il faut que ceux qui reçoivent cet argent investissent convenablement. L'investissent là où il faut. C'est peut-être facile à dire, mais d'un point de vue psychologique, c'est très difficile à mettre en œuvre. Parmi les autres priorités de ce sommet, il y a les problèmes de l'environnement et de l'écologie. Est-ce que l'Allemagne fédérale ne risque pas d'être dans une position difficile à cause des centrales thermiques allemandes ? Non, pas du tout. Du point de vue de l'environnement, nous en faisons plus que d'autres en Europe, mais c'est un problème qui se pose à tous. Et je viens de m'entretenir avec le président du Brésil. L'environnement, ce n'est plus une question purement nationale. Mais vous, les Allemands, vous posez aussi un problème, notamment en ce qui concerne le CO2, avec des centrales thermiques qui sont plus polluantes que, par exemple, les centrales nucléaires. Bien sûr, mais ces dernières années, nous avons consenti des efforts considérables en montant des filtres électriques avec des normes extrêmement sévères. Si ces normes allemandes étaient reprises dans toute la communauté européenne, il y aurait un grand progrès de réaliser. Est-ce que vous êtes favorable, M. le chancelier, à une politique d'assistance financière envers les pays d'Europe de l'Est ? Le président Bush, qui en revient, va sans doute essayer de pousser cette proposition. Je crois que la chose importante à dire ici, c'est que l'intérêt de tous, et surtout l'intérêt des Allemands, c'est que la politique d'ouverture, une politique pour plus de démocratie, plus de droits de l'homme et du citoyen, que cette politique soit coronée de succès. Et l'exemple de la Chine nous montre que des retours de manivelles sont toujours possibles. Je vous avais parlé de la visite du président Bush. Il faut que la Hongrie et la Bologne connaissent le succès dans leur politique de réforme. Et ce succès ne viendra pas si les libertés politiques conquises ne sont pas associées à un succès économique, à un progrès économique. Il faut donc s'interroger sur les possibilités. Je suis en train de négocier avec la Bologne et nous arriverons à mûler une solution globale, et cela également avec nos autres partenaires occidentaux. D'après les tout derniers sondages, en France, votre pays, l'Allemagne fédérale, est aux yeux des Français l'allié le plus sûr. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal au moment où on s'inquiète aussi de ce que beaucoup appellent la dérive allemande vers l'Est ? Si la classe politique parle d'une dérive de l'Allemagne, et bien ceux qui disent cela ne connaissent pas bien la réalité. Nous appartenons à l'Occident, ou autrement dit, nous ne sommes pas des promeneurs entre deux mondes. Nous ne restons pas assis entre deux chaises. Nous l'avons fait deux fois ce siècle, et cela suffit. Liberté du citoyen, liberté de l'homme, telle est également notre profession de foi pour l'avenir démocratique. Monsieur le chancelier, je vous remercie. Demain, dans le journal de 13h, Claude Sérillon et Gérard Carréroux interrogeront François Mitterrand. L'entretien sera diffusé sur Antenne 2 et TF1. A l'étranger, Fidel Castro n'a pas été sensible aux appels à la clémence du pape Jean-Paul II. Les quatre hauts responsables militaires condamnés pour trafic de drogue ont été fusillés à l'aube. Isabelle de Lyon. Le général Ochoa, fusillé à l'aube à Cuba, ainsi que trois autres dirigeants militaires, tous condamnés à mort pour trafic de drogue. Ochoa fut l'un des plus proches conseillers de Fidel Castro et le commandant des troupes cubaines en Angola. Le président cubain a jugé extrêmement grave qu'un héros de la République puisse être si corrompu et a rejeté tous les appels à la clémence. Ochoa et ses collègues ont reconnu avoir collaboré avec le cartel de Medlin, le plus important réseau de trafiquants au monde. Deux manifestants chinois exécutés, accusés d'avoir pris part au mouvement pour la démocratie en Chine, ils ont été condamnés pour avoir allumé des incendies. Par ailleurs, un ouvrier de 42 ans, Xiaoping, a été condamné à 10 ans de prison. Témoin de la répression du printemps de Pékin, il avait déclaré dans une interview à la télévision américaine que l'armée avait fait des milliers de morts sur la place Tiananmen. Nelson Mandela appelle le gouvernement sud-africain à négocier avec l'ANC, le Congrès national africain et tous les partis d'opposition noirs. C'est selon lui le seul moyen de mettre fin à la violence et de rétablir la paix en Afrique. Cet appel du leader noir fait suite à sa rencontre historique de mercredi dernier avec le président Peter Botta. D'autre part, Nelson Mandela a précisé que sa remise en liberté n'était pas d'actualité. Deux informations complémentaires. Ce soir, au dîner de gala du musée d'Orsay, le chef du Congrès national africain, l'ANC, on vient de vous en parler. La principale organisation de lutte contre l'apartheid sud-africain est conviée. Oliver Tambo est l'invité surprise. George Bush et Margaret Thatcher considéraient il y a peu l'ANC comme une organisation terroriste. La France va octroyer un prêt gouvernemental de 830 millions de francs à la Chine au terme d'un accord conclu cette semaine. C'est ce que dit en tout cas l'agence Chine Nouvelle de sources diplomatiques françaises à Pékin. On dément, précisant qu'il s'agit là de la mise en œuvre d'un accord conclu avant le gel des relations gouvernementales entre Paris et Pékin. Près de Vichy, la rocambolesque évasion de trois malfaiteurs. Ils ont blessé un gendarme, pris et relâché plusieurs otages. Ils viennent de disparaître à nouveau après 60 kilomètres qu'ils ont parcouru dans une charrette à foin déguisée en paysans, sur place pour Antenne 2 en Rielli. C'est dans la matinée, à 30 kilomètres de Rohan, près du village de Marcigny, au lieu dit les Ménards, que les trois fuyards camouflent sous la paille la fiat qu'ils ont dérobée quelques heures auparavant. À deux pas, une ferme où ils se cachent en attendant son propriétaire. Quand ce dernier arrive, accompagné d'un proche, il les braque et les oblige à quitter les lieux en tracteur attelé d'une remorque bourrée de paille. Deux des gangsters s'y dissimuleront. L'autre va monter aux côtés de l'agriculteur, allant jusqu'à lui emprunter veste et casquette. L'étrange équipé quitte donc ainsi la ferme à travers la campagne pendant une cinquantaine de kilomètres entre Marcigny et Bisoua. Sans être inquiété, ou presque, puisqu'il passe trois barrages de gendarmes qui quadrillent le périmètre, pourtant sans relâche, depuis 48 heures. À Bisoua, ils libèrent leurs otages et volent aussitôt deux taxis. C'est là, en direction de Vichy, que l'on perd leur trace. C'est le brigadier Roland Pinsard, le premier des otages de cette folle cavale, qui se libère seul et donne l'alerte dès 5 heures ce matin. Ce sont bien les deux évadés de la prison 10 heures et un complice. Il a passé 38 heures d'angoisse entre leurs mains, les dernières dans cette ferme où les trois hommes le séquestrent en compagnie des propriétaires, trois personnes âgées. Dans les premières heures, oui, j'ai craint pour ma vie. Et après, ça a été... Ils avaient l'air nerveux, très anxieux ? Aux premières heures de l'attaque, oui. Mais après, au fil des heures, non, ils se sont calmés. Et comment vous vous êtes échappés ce matin, alors ? En mangeant les liens. Mais malgré une fouille minutieuse des fermes de cette région boisée où les étangs sont si nombreux, malgré l'importance des forces sur le terrain, 400 gendarmes et deux hélicoptères, les trois gangsters spécialistes de la cavale ont pu finalement passer à travers les mailles du plan Vautour. Luxiol dans le Doubs a littéralement été décimé par la démence meurtrière de Christian Dornier. 14 morts pour un village de 140 habitants. Les victimes seront inhumées vendredi. Sur place, pour Antenne 2, Emmanuel Vannier et Gilles Ragri. Un colosse taciturne, solitaire, dépressif, c'est Christian Dornier, le meurtrier, décrit par les villageois. Un jeune homme renfermé qui avait même refusé samedi dernier d'assister au mariage de sa soeur, sa première victime. C'est d'ailleurs peut-être un différent familial qui est à l'origine de sa crise de folie meurtrière. Depuis plusieurs semaines, des villageois avaient senti la tension monter. Christian Dornier avait même tiré des coups de feu contre un voisin. Le conseil municipal avait alors choisi de ne pas alerter la gendarmerie. Le père, s'il a encore du monde, pourra peut-être nous dire ce qu'il en était vraiment dans les temps d'avant et je pense qu'il y avait un problème caché. Il ne faut pas qu'il revienne, sinon je vous garantis que les habitants le lyncheront, ils le détruiront où qu'il soit. Ce n'est pas possible. Je le dirai en haut lieu mais il faut qu'il ne réapparaît jamais. Jamais. Luxiol, un village traumatisé comme tétanisé par ce drame. Ce matin, peu de monde dans les rues, pas de manifestations violentes, pas de cris de haine. La douleur ici est muette, discrète, comme le village lui-même caché au cœur de la forêt. Le drame a été comme effacé. Seul restait ce matin ce vélo d'une des petites victimes. Cet après-midi, le lent défilé des familles et des amis venus s'incliner sur les cercueils dans la mairie transformée en chapelle ardente. Moi, je ne veux pas aller voir les victimes parce que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas supporter. Vous savez, nous, on n'a pas fermé l'œil cette nuit. Puis je pense qu'au village, pas beaucoup de gens qui ont dû dormir. Ce soir, le village est de nouveau désert, comme si les habitants redoutaient de sortir et d'être à nouveau confrontés dans les rues au souvenir du drame. Les obsèques des 14 victimes auront lieu demain. Toutes les fêtes du 14 juillet ont été annulées à Luxiol. Demain, ce sera le silence, la tristesse et le recueillement. Les quatre dirigeants d'action directe en sont à 85 jours de grève de la faim. Ils réclament, je vous le rappelle, la suspension des mesures d'isolement. Leur avocat déclare aujourd'hui que leurs clients sont en train de mourir dans les prisons françaises. Au ministère de la Justice, leur état de santé est suivi de très près. La chancellerie souligne également que des contacts ont été établis la semaine dernière avec les grévistes qui ont accepté de recevoir des médecins. En contrepartie, ils ont reçu du ministère l'assurance d'être placés dans des cellules rapprochées. L'actualité en France marquée également par l'apaisement dans le conflit de la météo. Claire Chazal. Fin de la grève qui durait depuis 6 semaines à la météorologie nationale. FO et la CFDT ont signé cet après-midi au ministère des Transports un protocole d'accord prévoyant notamment une amélioration des carrières et le relèvement de certaines indemnités. Les 10 de Renault ont rencontré le médiateur pour la première fois ce matin. Jean Lavergne, qui avait déjà vu la direction de la régie mardi, a écouté la CGT mais a seulement proposé une prochaine rencontre lundi prochain à 9h. 5 et 4 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour pour les deux basques militants présumés de l'ETA militaire inculpés dans l'affaire de la Socoa. Dans les sous-sols de cette société, les policiers avaient trouvé en novembre 1986 un important stock d'armes et de munitions. Deux autres prévenus, le PDG et le directeur général de la société ont été relaxés. Les deux policiers responsables de la bavure de Sifour dans le Var au cours de laquelle un jeune automobiliste avait été blessé à l'épaule ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Ils restent inculpés de coups et blessures volontaires donnés dans l'exercice de leurs fonctions. La femme de service licenciée d'un foyer de personnes âgées de Saint-Saul veut dans le Nord pour avoir volé deux artichauts et réintégrer après jugement au prud'homme. Bicentenaire suite. Toutes ces cérémonies ont commencé à drainer beaucoup de piétons dans les rues de la capitale. On attend par exemple demain soir près d'un million de spectateurs pour le défilé planétaire de Jean-Paul Goude. Pour les services de sécurité il y a là un véritable casse-tête. Comment gérer les foules ? La réponse avec Richard Binet. Une foule c'est comme un fleuve. On peut la contrôler à sa source, la canaliser, la détourner, jamais l'arrêter. Le soir du 14 juillet plus d'un million de personnes tenteront d'approcher le show Jean-Paul Goude. Pas de barrière anti-foule mais un dispositif tout en souplesse articulé autour de trois règles. Premier principe établir autour de chaque site un périmètre de sécurité. Si un incident éclate ou si la pression de la foule monte dangereusement on peut couper l'alimentation en barrant les voies d'accès. Second principe compartimenter la foule. C'est la technique du morcellement. Imaginez que nous connaissions un incident extrêmement grave sur un secteur on peut dire que cela évite la propagation du phénomène l'onde de choc sur une foule. Souvenez-vous des images de l'enterrement de l'ayatollah Khomeini où on a vu ces vagues successives qui s'emparaient de la foule. Pour éviter un drame de type Sheffield troisième principe maintenir la foule à distance des sites où elle ne doit pas accéder. Il est bien connu qu'il y a un principe fondamental en psychologie des foules c'est que plus l'objectif est proche plus la foule est dynamique et plus l'objectif est prenable. Et à ce moment-là il est certain qu'on peut subir des pressions auxquelles personne ne peut résister pas même des grilles extrêmement solides. Aussi la place de la Concorde où seront accueillis les officiels sera protégée par un large sas de filtrage. Seuls les riverains et les invités seront autorisés à pénétrer à l'intérieur de cette zone. Le jour de la grande parade de toute façon ce sera la bousculade. Cet après-midi les pompiers de Paris ont dressé trois hôpitaux de campagne ici aux abords des Champs-Elysées dans la salle du jeu de paume. Ils considèrent qu'une personne sur mille sera victime d'un malaise. On rencontre assez fréquemment des crises d'hypoglycémie qui sont dues au fait que les gens ont attendu très longtemps parfois debout sans s'alimenter sans s'hydrater. On trouve également des crises de tétanie fréquentes chez les femmes en particulier lorsqu'elles sont dans ce type de situation de foule d'inquiétude un peu d'angoisse et enfin on peut rencontrer des malaises nettement plus graves des malaises de type cardiaque par exemple la fersuse du biocarbe entre autres. Tous les hôpitaux de Paris sont en état d'alerte. 900 ambulanciers, infirmiers et médecins sont prêts à intervenir dans ces 3 hôpitaux de campagne complétés par 19 postes de secours pour que rien ne vienne troubler la révolution Goud. Un délire planétaire ça ne se raconte pas ça se voit notamment sur Antenne 2 en direct demain soir mais voici un avant Goud si on peut dire il est très mauvais je sais du défilé version non militaire qu'a concocté Jean-Paul Goud c'est Georges Bégou et les caméramans Breux et Davis qui ont espionné la répétition. Ce défilé étonnant qui emprunte au Carnaval et au Magic Circus produit une très forte impression tant les idées sont hardies et les moyens colossaux. Ce spectacle d'un soir coûte 98 millions de francs près de 10 milliards de centimes l'équivalent du budget de 5 ou 6 films de long métrage mais quand on aime on ne compte pas et l'on peut penser que le public se réjouira de voir réunis dans une fête colorée tous les peuples de la planète au nom des droits de l'homme. L'opéra Goud mêle l'humour à l'esthétisme moderne on sent que le metteur en scène vient du monde de la publicité où toute image doit frapper au premier coup d'œil provoquer le spectateur par son originalité. Des tambours des tambours Goud aime les tambours il y en a de toutes sortes venus du fin fond de l'Afrique d'Amérique ou tout simplement de Provence d'Auvergne car les régions françaises sont également à l'honneur. Moment d'émotion moins bruyant l'apparition des chinois gageant que ces étudiants recueilleront la sympathie et les bravos les plus chaleureux. Le clou de la soirée fait allusion au célèbre film de Jean Renoir La bête humaine dans lequel Gabin conduisait une locomotive. Avec Gabin les cheminots c'est la France populaire qui s'impose au final. Et comme vient de me souffler Laurent Cabrol il n'y aura pas demain sur les Champs-Elysées une goutte de pluie évidemment. Le Tour de France l'étape du jour 242 kilomètres entre Toulouse et Montpellier a été marqué par plusieurs incidents des chutes d'abord celle de Schepers ou encore de Denis Roux entre autres il y a également eu des manifestations sur le parcours et des manifestants peu amènes Jacques Chancel a par exemple eu le nez cassé la course elle a été très belle trois hommes ont réussi une très belle échappée Thébaldi, Périgny et Dominique Arnaud ce dernier est tombé à 20 kilomètres de l'arrivée ils auront ces trois hommes jusqu'à 30 minutes d'avance sur le peloton et 22 minutes à l'arrivée pour le vainqueur Thébaldi Fignon est toujours en jaune voilà l'arrivée Formule 1 c'est l'autrichien Gerhard Berger qui remplacera Prost dans l'écurie McLaren la saison prochaine il y avait un tiercé carté plus cet après-midi en gain voici la combinaison gagnante le pari carté 1-14-11-9 le pari tiercé 1-14-11 et il y a également demain un tiercé carté plus à Saint-Cloud avec 12 partants et donc des pronostics de Pierrette Bresse le 10 le 4 le 11 le 2 le 1 le 8 le 9 et le 7 demain matin télématin sachez que Gérard Morin dans les 4 vérités recevra Michel Vauvel qui est historien et qui a donc écrit de nombreux ouvrages sur la révolution c'est le jour ou jamais dans un instant vous avez rendez-vous avec la météo dernier journal sur Antenne 2 ce soir c'est bien sûr Henri Sagné pour ma part je vous retrouve demain à 20h excellente soirée à tous sur Antenne 2 vous allez dans un instant à l'Opéra Bastille Sous-titrage Société Radio-Canada